Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Nous avons vécu dans le passé, nous vivons peut-être encore dans le présent sous les effets d'une maladie sociale qu'est l'antisémitisme. L'antisémitisme, tel est le sujet de réflexion de notre émission d'aujourd'hui. Pour parler de l'antisémitisme, j'ai invité vraiment « the right mind in the right place » comme disent les Anglais. Les Anglais en la personne de Jacques Deshommes, vous travaillez à la Fondation de la Mémoire Contemporaine, vous êtes historien, vous êtes chercheur et vous avez rédigé un ouvrage fort bien illustré que j'invite chacun à voir, à lire et à contempler les images, ouvrage intitulé « Qu'est-ce que l'antisémitisme ? Quelques éléments de réponse ». Alors je le disais, l'antisémitisme c'est une maladie sociale, c'est une pathologie sociale et historique qui date peut-être de l'Antiquité et qui est encore vivante aujourd'hui. Mais quel est-il ? Comment le définir cet antisémitisme ? Monsieur Deshommes ? Je dirais métaphoriquement que c'est une hydre, c'est une maladie, une pathologie sociale, politique et sociale effectivement qui est constituée essentiellement par la haine du juif en tant que tel. C'est un a priori contre les juifs, c'est une manière de préjuger de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, c'est une manière de les condamner en parole, en actes et parfois par les actes de l'État. Donc cette maladie est quelque chose d'assez incompréhensible, d'abord par sa longévité. Effectivement on pourrait remonter à l'Antiquité je pense et c'est l'objectif de ce dossier pédagogique parce qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage qui prétend accoucher de vérités non connues. Ou éternelles. Ou éternelles, certainement pas. C'est une réflexion destinée essentiellement aux enseignants du secondaire qui sont confrontés aujourd'hui à une résurgence de l'antisémitisme sous des formes à la fois traditionnelles et façonnées par le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Contexte politique. Contexte politique essentiellement. Et je me suis dit que pour rendre tangible et intelligible ce que peut être cette pathologie, il était peut-être nécessaire de la situer dans l'histoire profonde, dans la longue durée, parce que je pense que cette pathologie mentale, si j'ose dire, repose sur une assise historique très réelle dont la compréhension est la seule façon d'expliquer cet acharnement spécifique contre les juifs. On a dit que l'humour est une politesse du désespoir. On cite toujours à propos d'antisémitisme, cette plaisanterie. On est à Berlin dans les années du malheur et une bande de petits voyous de la jeunesse hitlérienne tombe sur un juif et lui dit « Sale juif, sais-tu d'où viennent tous les malheurs de l'Allemagne ? » Et ce malheureux répond « Évidemment, des juifs et des cyclistes. » Et le nazi répond « Pourquoi les cyclistes ? » Alors, derrière cette plaisanterie un peu macabre, il y a la tentative dans ce dossier d'expliquer pourquoi les juifs. Alors, je crois qu'effectivement, il faut remonter haut. Je pense qu'essentiellement, il faut remonter d'abord aux origines du christianisme. C'est ça. Est-ce qu'une des causes n'est pas le fait que Jésus est juif, mais il est le fondateur au moins principiel du christianisme et les juifs ont été accusés de déicide à l'égard de Jésus ? De déicide, je dirais, c'est une partie de la charge, mais je crois qu'elle ne prend toute sa portée terrifiante que quand on se rend compte qu'en réalité, si les juifs occupent dans le psychisme chrétien, dans la symbolique et dans la théologie chrétienne, une telle place, c'est parce qu'en somme, les chrétiens ne peuvent se passer des juifs. Le christianisme est né d'un judaïsme, mais d'un judaïsme qui s'est toujours refusé à considérer la religion fille comme sa propre vérité. En quelque sorte, il y a une faille d'identitaire dans le christianisme aux origines qui fait qu'on ne peut pas se passer de juif, qu'on va évidemment clicher dans le cadre des polémiques, qu'elles soient néo-testamentaires ou théologiques ultérieures, dans ce rôle de porteur du message révélé et infidèle à ce message. Alors que le christianisme se donne comme le verus Israël, le véritable Israël, qui accomplit ce que le judaïsme avait comme message dont il était porteur et en puissance dont il était le révélateur. Je crois que cette donnée-là, combinée à la terrible accusation de déicide, constitue la strate première dans l'histoire de l'Occident chrétien et fonde ce qui n'est pas de l'antisémitisme, mais je dirais de l'anti-judaïsme. Et ça me paraît important, dans la compréhension du phénomène, de voir que la strate première de la haine des juifs en Occident, c'est un anti-judaïsme à base théologique. Bien sûr, ça va se combiner avec tous les problèmes proprement sociaux et économiques. Le Moyen-Âge très chrétien verra dans ces renégats, dans cette synagogue porteuse d'un bandeau sur les yeux, c'est dans ces juifs qui n'ont pas reconnu ce qui était si évident du point de vue chrétien. On va en faire des marginaux, des marginaux d'abord économiquement, puisqu'ils vont être relégués dans des fonctions que la société chrétienne ne veut pas, par sa propre logique et par le droit canon, prendre à sa charge. Non seulement ils seront donc usuriers, judas, chargés de tous les péchés d'Israël, si j'ose dire, mais ils seront pleinement démonisés également. Je dirais que les juifs qui empoisonnent les puits, les juifs qui sont responsables de la grande peste, etc. Qui parlent de des hosties, qui mangent des petits-enfants. Absolument, les accusations de meurtre rituel, etc. Tout ça fait partie de ce panorama, mais qui rentre dans une logique dans laquelle, je dirais, la limite logique de cet anti-judaïsme, ce sera que si les juifs pouvaient perdre ce bandeau et reconnaître le christianisme, se convertir, se faire baptiser, ils rentreraient dans la vraie humanité chrétienne. Avec l'islam, les choses ne vont pas mieux. Pourtant, les juifs ne peuvent pas être accusés d'avoir exécuté le prophète de l'islam. Non. Qu'est-ce qui se passe, là ? Là, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, l'islam se situe dans la lignée des fois abrahamiques, des monothéismes. Et donc, lui également a un rapport au plan théologique avec ce donné antérieur. Et là, l'accusation ne sera pas de porter un bandeau sur les yeux ou d'avoir fatalement assassiné le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Ce sera d'avoir perverti le message. Je dirais que pour la théologie, ou en tout cas une certaine théologie musulmane, nous sommes musulmans depuis la création. La révélation qui a été adressée successivement aux juifs et aux chrétiens a été pervertie par les juifs et détournée par les chrétiens. Leur idolâtrie, vous voyez. Mais il y a aussi dans l'islam un aspect peut-être plus politique et en particulier aujourd'hui. Souvent, l'antisionisme de certaines fractions de la population musulmane s'apparente assez fort avec l'antisémitisme. Avec l'antisémitisme, je pense que le monde musulman connaît le même type de complexité dans la construction de sa haine des juifs que celui de l'Occident chrétien ou ex-chrétien. C'est-à-dire qu'il y a une strate théologique traditionnelle héritée de la théologie musulmane, mais il y a aussi fatalement l'apport, le triste enrichissement par l'antisémitisme occidental, qui soit venu par les communautés chrétiennes de langue arabe du Proche-Orient ou par la colonisation. C'est un fait que l'antisémitisme au sens strict, plus l'antijudaïsme, mais l'antisémitisme moderne, c'est-à-dire cette interprétation en termes ratios de la haine des juifs, s'est transposée et s'est muée en une forme spécifique. L'antisémitisme est aujourd'hui, dans bien des cas, non pas simplement ce qui serait légitime sur un plan politique, une opposition à la politique de l'État d'Israël, mais ce color, parfois de manière extrêmement évidente, de ces vieux stéréotypes où les juifs sont déréalisés, ne sont plus des êtres historiques assumant des décisions, mais sont en quelque sorte subsumés sous une image traditionnelle qui est un visage de l'antisémitisme comme tel. Le temps de notre émission est malheureusement écoulé. J'étais passionné à vous écouter, Jacques Deshommes. Va apparaître à l'écran l'adresse du site internet de la Fondation de la mémoire contemporaine où vous travaillez comme chercheur et qui est l'éditeur de ce livre, dont je rappelle le titre « Qu'est-ce que l'antisémitisme ? » Quelques éléments de réponse. Il s'agit surtout d'un dossier destiné à l'enseignement, mais c'est un dossier que tout le monde peut lire et je le répète, les illustrations sont particulièrement éclairantes. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup pour votre attention. A très bientôt et bonne nuit.